Je suis à Lyon et c'est la métropole française qui se réchauffe le plus. Si rien n'est fait, d'ici moins de 30 ans, il pourrait faire aussi chaud qu'à Madrid et d'ici la fin du siècle, on pourrait avoir le même climat qu'à Alger. Alors moi, je ne suis pas lyonnaise, donc on va aller demander aux gens ici ce qu'ils en pensent. Il fait très chaud, moi je ne suis pas là depuis très longtemps, mais oui, il fait très chaud, en plus avec la ville, le goudron, les voitures. On voit que les parcs sont pleins, dès qu'il fait chaud, les week-ends, c'est vraiment rempli. C'est sûr que le béton fait que la chaleur reste et que les nuits sont difficiles l'été. Quand on le compare avec les autres grandes villes en Europe, ce n'est pas aussi adapté que, par exemple, Milan ou les villes en Espagne, Italie. Alors quand il fait trop chaud, c'est désagréable, mais c'est aussi dangereux, surtout pour les personnes fragiles. En Europe, l'année dernière, 15 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Alors comment rafraîchir nos villes ? J'ai justement rendez-vous avec une spécialiste qui mesure les températures sur la métropole. Bonjour Lucille ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, vous faites des mesures, comment ça se passe ? Vous baladez avec votre panier un peu partout dans Lyon ? C'est ça, on marche à travers différentes morphologies dans la ville. Ok. Du coup, les appareils enregistrent en continu et sont couplés avec un GPS. Et donc, c'est quoi la mesure la plus importante ? Là, vous avez plusieurs choses. Alors, tout est important. Le confort thermique, c'est vraiment un indice qui est intéressant, afin de modéliser un peu ce que peut ressentir une personne, et pas seulement s'intéresser à la température de l'air. Moi, là, en ressenti, je n'ai pas la température, mais j'ai chaud. Est-ce qu'on sait à peu près combien on est de confort thermique, par exemple, à cet endroit d'Equais ? Actuellement, on est à 23 degrés de confort thermique, alors que, du coup, on va avoir une 32 degrés de température de l'air. Ah oui. Sachant que là, 23 degrés, moi, je trouve qu'il fait déjà chaud. Pourquoi est-ce que sur cet endroit, qui est quand même assez fréquenté, enfin, les quais du Rhône, il y a l'eau à côté, il y a un peu de végétation, qu'est-ce qui fait que, pourtant, on a chaud ? L'impact du fleuve, on ne le ressent pas forcément, parce que, du coup, le rayonnement direct prend le pas sur l'effet rafraîchissant du fleuve à proximité. Donc, ce qui va jouer vraiment, en fait, c'est le rayonnement direct. Que ce soit sur les quais du Rhône ou ailleurs, comment on fait quand on a un point chaud, concrètement, pour le rafraîchir ? On essaye d'apporter de l'ombrage, principalement. Par exemple, dans le Vieux-Lyon, l'ombrage est apporté par la proximité des bâtiments et des rues encaissées. Et, en fait, on va éviter que le rayonnement direct vienne réchauffer tout ce qui va être surface, et empêcher que l'énergie soit emmagasinée par les surfaces. Donc, le plus important, c'est de créer de l'ombre à tout prix, en fait ? D'abord, l'ombre et après, on vient rajouter des solutions supplémentaires avec un apport d'humidité. Qu'est-ce qui peut apporter de l'humidité, par exemple ? Il peut y avoir la végétation, il peut y avoir la brumisation, des fontaines potentiellement. Bon, on nous demande, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? La meilleure solution, c'est d'abord de faire un diagnostic de l'état actuel, puis ensuite d'apporter une réponse la plus adéquate possible. Mais il n'y a pas une solution créée en marre. Donc là, on est dans une autre rue, la rue Garibaldi. Est-ce qu'on peut voir un peu, pour comparer avec les quais, par exemple, là, combien il fait ? Alors ici, on est du coup à 21 degrés de confort thermique. C'est beaucoup une différence comme ça de 3 degrés ? 3 degrés de confort thermique, oui, ça commence à faire quand même. Sur des températures vraiment élevées en plein été avec des vagues de chaleur, on peut arriver à des différences de confort thermique entre une rue bien à l'ombre, avec de la végétation et une rue en plein soleil jusqu'à 10 degrés. Clairement, on le voit d'une rue à l'autre dans la même ville, la température ressentie n'est pas forcément la même. Ici, c'est la rue Garibaldi. Il y a 10 ans, c'était une sorte d'autoroute urbaine, pas du tout adaptée à la chaleur. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus agréable de s'y balader. Alors, comment on est passé de ça à ça ? Là, en fait, on avait une avenue qui avait beaucoup de circulation automobile et du stationnement, donc plutôt des sols asphalte, bitume, plutôt sombres. Et il y avait un peu plus haut, là-haut, une trémie, c'est-à-dire un moment où la route descend sous la terre et ressort un peu plus loin pour permettre aux voitures de ne pas avoir à croiser d'autres flux de circulation, donc d'aller plus vite. Donc cette trémie, elle a été supprimée lors des travaux qui se sont livrés en 2014. L'objectif du projet, c'était vraiment apaiser la circulation, apaiser l'avenue. Donc on voit qu'il y a beaucoup de places libérées pour les vélos, pour les piétons, pour le végétal. Au moment de la conception, l'idée, c'était de prendre au maximum en compte le confort thermique des personnes. Sur la zone, ce qu'ils ont fait, c'est que déjà, ils ont conservé au maximum les arbres, les grands arbres qui étaient en bonne santé. Ça, c'est le plus important parce qu'un arbre, ça met 30, 40 ans à commencer à avoir un ombrage efficace. Quand il y avait des arbres qu'on a dû abattre ou quand il n'y avait pas d'arbres, on a planté des jeunes sujets avec une diversité pour avoir aussi un côté très dense en termes de végétation. Et puis ensuite, il y a eu des variétés d'espèces qui ont été choisies. Donc là, on voit qu'il n'y avait que des platanes. À l'époque, c'était ce qui se faisait. Nous, on a planté une grande diversité d'espèces, ce qui permet aussi de mieux s'adapter en cas d'aller à météo ou de changement climatique plus profond. Et puis, les sols aussi ont été réfléchis. Comment trouver un sol qui renvoie au maximum la lumière pour éviter de chauffer et du coup de relarguer derrière la chaleur la nuit ? Donc un sol plutôt clair. Pour résumer, ce qui fonctionne bien ici, ce sont déjà ces grands arbres qui apportent de l'ombre. Puis cette strate de végétation moyenne, des fleurs et des buissons qui rafraîchissent à hauteur dépassant. Et enfin, ce sol qui apporte aussi de l'humidité avec soit de la dalle poreuse, soit simplement de la terre. En gros, il faut tout un système avec une végétation dense et pas seulement un arbre tous les quelques mètres. On le voit, la métropole mise à fond sur la végétalisation. D'ailleurs, Bruno Bernard, le président écologiste du Grand Lyon, a promis la plantation de 300 000 arbres pendant son mandat de 2020 à 2026. Et il y en aurait déjà 120 000 de plantés, soit environ 40%. Ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'on l'a vu, les arbres, ça crée de l'ombre. Et dans une zone ombragée, la température ressentie peut descendre de 10 degrés. Et puis surtout, les arbres, ce sont des climatiseurs naturels. En fait, tout comme nous, les arbres transpirent et parfois beaucoup, jusqu'à 1000 litres d'eau par jour pour un chêne. C'est cette évapotranspiration qui fait que les arbres ont un fort pouvoir rafraîchissant. Mais ça, c'est à condition que leurs racines puissent capter assez d'eau. Là vraiment, ils ont réfléchi aux pentes et à la manière d'alimenter en eau de pluie les plantations pour pouvoir gorger les sols au maximum d'eau et permettre une végétation qui se développe plus vite. Il y a trois systèmes de goutte à goutte dans chacune des zones. Parce que l'arbre, quand il a trop chaud, il bloque son évaporation et il arrête de rafraîchir. Donc ce qui a été fait pendant quatre ans, c'est qu'en fonction des données météo et de l'anticipation des périodes de canicule, ont déclenché des arrosages plus tôt la nuit ou en début de matinée pendant quatre à six heures par jour pour pouvoir reconstituer les réserves d'eau du sol et permettre aux arbres de cette section de continuer l'évaporation. Ça, il faut le démarrer trois jours avant la vraie canicule, sinon c'est râpé. Là, on gagne 7 à 9 degrés de confort thermique, donc c'est énorme. Et c'est effectivement ça qu'on ressent quand on arrive dans cet endroit. Et entre 7 et 9 degrés, la différence, c'est l'arrosage. Alors, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir planter des arbres partout. Comme l'a expliqué cet article du média local Médiacité, tous les points chauds de la ville ne vont pas pouvoir bénéficier d'arbres. En fait, le problème, ce sont les réseaux souterrains comme les transports en commun, les canalisations ou encore l'électricité. Alors, la métropole a développé un calque de plantabilité pour identifier les endroits où c'est possible de planter et les autres. Par exemple, ici, c'est la place Bellecourt. Il fait souvent très chaud en été. Sauf que, sous mes pieds, c'est le métro. Alors, comment on fait ? Donc, sur cette place, si on voulait la réaménager justement pour avoir moins chaud, qu'est-ce que vous conseillez de faire ? Ce serait quoi les différents types de solutions ? Alors, il est possible de végétaliser, puisqu'en fait, dessous, on a une partie qui correspond au métro, on a une autre partie qui correspond au parking. Il serait possible, du coup, de condamner certaines places de parking, de créer des formes de grands bacs de terre qui sont cloisonnés par du béton, et d'y implanter, du coup, de la végétation à ces endroits-là. Et puis, si l'aménagement de l'espace par de la végétation ne peut pas se faire, après, c'est apporter de l'ombre et de l'évapotranspiration par des solutions de toiles tendues, d'ombrières, de brumisateurs, ce genre de choses. À Séville, on a souvent des toiles tendues dans les rues, justement pour apporter cet ombrage et avoir un confort thermique plus agréable. L'idéal, du coup, ça serait de planter, mais il y a des endroits où on ne peut pas forcément mettre des grands arbres, ou alors c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dans ces cas-là ? Il faut prendre en compte le type de revêtement, mais dans le sens porosité, donc mettre un revêtement qui permet de contenir de l'humidité dans le sol. Alors justement, le sol, c'est hyper important. On peut jouer sur des revêtements plus clairs. C'est connu, en été, tu auras moins chaud avec un t-shirt blanc qu'avec un t-shirt noir. Pour le sol, c'est un peu pareil. Attention par contre aux blancs trop éclatants, puisque là, ça va renvoyer la chaleur à hauteur d'hommes ou de femmes. Ensuite, on peut tout simplement enlever le béton. C'est ce qui a été fait dans le 7e arrondissement de Lyon et à Confluence pour faire un peu de place à la végétation. Et au total, la métropole a prévu de désimperméabiliser 400 hectares d'ici 2026 pour un total de 18 millions d'euros. Alors suivant les solutions choisies, on peut avoir un rafraîchissement immédiat, par exemple en mettant une simple toile tendue. Mais quand on plante des arbres, là, il faut être un peu plus patient. Il faut parfois attendre 20 à 30 ans pour que les effets se fassent pleinement ressentir. Et c'est pour ça que c'est important de penser à l'aménagement dès maintenant. Voilà, c'est tout sur la ville de Lyon. Et toi, c'est comment l'été chez toi ? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt vivable ? Raconte-nous en commentaire. Et puis en attendant, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501